et bonjour à tous et bienvenue pour la suite d'espèces sur transport fever alors j'ai enfin pu faire ce que je voulais faire alors j'ai pas encore modifié la ligne mais voilà j'ai refait le faisceau et on a enfin une gare à marchandises ici alors c'est pas le mode auquel je pensais qui a qui a marché mais c'est un autre mode qui s'appelle zigzag track je crois de mémoire que j'ai bien que je ne sais j'ai sur le workshop alors oui je tourne cette vidéo à la précédente de la dernière je suis sur un élange risque de continuer l'aventure du transporteur du coup voilà au mode que je pense au départ et que j'avais avant c'est le mode qui permet de créer des voies prédéfinies que je n'ai même plus du coup que j'ai même pas rajouter et ce mode là le problème c'est que ça crée un dépôt et non une gare et on peut pas faire passer des trains sur un dépôt alors du coup lui créer une gare marchandises c'est pile poids ce que je voulais c'est un mode allemand s'il me trompe pas voilà les allemands on sait ils sont forts mais pas aussi fort que nos créateurs français je rigole enfin non je rigole pas mais voilà hop hop ouais remarque moi la lignée aussi en fait les allemands ils sont bons ils ont les bonnes idées quand même ça faut leur accorder donc voilà tac 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 et donc toi au lieu d'aller à 4 et 6 hop 4 tac tac et 6 tac tac non tac tac oui non oui non oula 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 quel beau qu'elle bosse voilà bon parfait voilà donc là on est bien là on est très très bien et donc on peut faire notre camion du coup de 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 ici à là bas donc ça va passer par pour la ville pourquoi pas alors camion 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 hop j'ai une plateforme logistique non je vois pas le le rapport honnêtement avec la gare à imit vaudrait mieux un truc qu'on colle en fait à la gare faire genre après il ya une grue qui passe de machin à machin plutôt qu'une plateforme logistique qui serait plutôt plus un truc qui serait en boue de en boue de production ou avec les produits sont finis quoi il ya un truc de retournement pour les camions qui ressort ici parfait voilà je pense ce n'est pas trop mal et donc là bas qu'est ce qu'on peut mettre là bas on peut mettre moi mettre ça on met ça là comme ça parfait et donc ligne de camion hop et hop voilà parfait alors maintenant on va donc sortir notre train du dépôt alors là il faut de la puissance on a dit il faut du thermique compliqué acheter des trains locomotive thermique faudra quelque chose qui soit aptu m dans le rp et en fait il n'y a rien j'avais donc le français a pu m mais en fait oui rien et voyait toujours pas les 67000 et personne ne les a fait encore c'est dommage parce que du coup en thermique à parler 72000 il n'y a pas grand chose quoi vous faites ya que ça a si elle est à 66000 mais c'est pas puissance à voir 160 kg newton ouais contre 190 après ils sont là tu aimes elle se n'a pas les bleus genre ça et ça je sais pas ça passera un remarque non on n'est pas n'a pas une grosse ram marques 160 m du coup ça va passer on prend les wagons qui vont bien là on est trop long bas et desservir tout ligne 4 ouais c'est nickel ah il est beau quand même ils sont beaux les deux mais voilà le modèle est beau c'est magnifique ouais du coup ça a dommage il s'attend plein mieux par contre des aiguilles j'aurais peut-être dû prendre une longueur plus grande ouais ouais c'est pas grave voilà et que cinq wagons ouais c'est pas gênant pour l'instant on mettra peut-être plus de trains et bon du coup ici non pas ici ici non là bas il faut un dépôt routier on met en pause parce que ça rien que le train tourne tant que les camions sont pas lancés et donc un dépôt routier on va se caser là finalement est ce qu'ils rentraient pas là à dommage bon on va se mettre là voilà ici hop et donc acheter des véhicules routiers en camion on prend une camion 40 tonnes j'ai viré tous les modes de camions j'ai juste laissé les bus et desservir tout ligne 5 parfait voilà la prise de l'arrêt est assez bizarre alors par contre je crois j'ai pas mis les signaux ouais si j'ai dû mettre les signaux on n'a pas beaucoup ah non là j'ai pas mis le signal là ah merde le coup on va mettre là hop parfait et on va en remettre un remarque on a ceux là ouais non c'est bon du coup c'est bon du coup et ouais mon train il est là allez il fait qu'il est dire parti bizarre remarque déjà on peut alléger peut-être les étapes on peut genre il me faut la 4 la 6 ça a bougé alors on va reprendre dans l'ordre donc on part d'abord 1 1 2 on peut sauter 7 on peut sauter 2 on peut sauter 5 on peut sauter 4 ouais ok donc l'année là on a pile les étapes nécessaires ah oui parce qu'il était allé à l'EP c'est pour ça qu'il est déjà revenu il est allé dans l'EP on peut prendre sans unité ce qui est plutôt pas mal faire un peu de parcours on n'a pas trop fait de parcours en cabine donc voilà on m'en profite pour discuter un peu voilà donc voilà j'enregistre la vidéo à la suite pour les uploader à la chaîne et que vous ayez un épisode par semaine comme d'habitude pas essayer de ne pas refaire l'absence de deux semaines qui a eu du coup quand vous regardez cette vidéo là ce sera il ya un mois déjà mais voilà le but c'est ça c'est d'enregistrer plusieurs vidéos et donc j'ai toujours pas eu vos retours concernant c'est gênant ça concernant le du coup l'affichage si vous préférez avec les bandes noires ou un côté mais je pense que le côté coupé ce sera la meilleure solution honnêtement pour l'instant j'ai pas eu de baisse à 2 fps touche du bois touche du nous voilà on est reparti des max de combien ce serait bien sans sa réaliste mais je pense que le jeu va aller au delà à une belle belle pente là pour le coup on est 120 je pense ouais ça en bas c'est la limite de la boîte façon pour ça que deux locs je sais pas ça va suffire là en plus c'était pas un arrêt d'urgence en plein milieu comme ça c'est chiant ça c'est bug oh voilà qui passe là on croise d'autres trains il ya une belle ligne droite bien plate comme ça on commence un peu à créer pas mal de lille là pour le fret ça a commencé à être sympa et maintenant qu'on va s'occuper de la sortie donc des caisses à des planches pour aller faire des caisses de biens justement voilà là on repasse la tac à la gare est plus haute l'autre gare à mince basse par avoir et on continue on prend les aiguilles un voilà on se met là un théo ce qui arrive un petit frise voilà alors j'ai pas les justes à deux pèses mais par contre j'ai des frises comme ça je préfère les frises comme ça honnêtement je préfère largement ces frises là ça bloque le jeu pendant deux secondes pas pendant dix minutes donc c'est quand même mieux ouais donc c'est un kilomètre vitesse maximale j'espère ça pas trop faire ralentir les voyageurs on verra ce que ça donne on l'apparemment là on descend on remonte si c'est bizarre hop voilà voilà si cette montée là est un peu bizarre peut-être la supprimer et hop paf là on prend l'aiguille là on prend l'aiguille là hop mais on va récupérer du bois qu'il n'y a pas encore je suppose à le premier camion arrive à l'évite dommage il évite dommage alors j'espère ça va produire non alors ça produit pas parce qu'on n'a pas encore la suite de l'utinéraire je pense donc alors il faut aller là et on ressort des planches les planches on peut les ressortir là on peut les ressortir là là ça fait du bien là du bien de consommation c'est ça ah mais j'ai pas vu qu'il y avait de la des forêts juste là moi t'en pis c'est pas grave et par hasard est ce que là bas non là bas on fait rien parce que là est ce que ça vaut le coup de faire un train pour si peu de distance il y aura plus de deux voies ferrées à faire et de d'aller retour à faire parce qu'il faut aller jusqu'à la chair que de on peut aller là on peut aller là ou sinon sur notre ligne là qu'est ce qu'on aurait qu'est ce qu'on aurait on n'a pas grand chose on n'a pas grand chose ouais bah du coup donc on arrive là voilà on retourne la chair tac la triangle triangle on remonte là alors c'est en pleine montagne donc ouais faut aller jusqu'à là de toute façon donc on irait là bas ouais 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 et 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 bah c'est pas mal tout ça on peut même récupérer du bois là donc ouais on va faire ça alors du coup il faut qu'on agrandisse notre ligne enfin on l'agrandisse on va faire une bifurcation faire une bifurcation alors on va prendre l'outil voie ferrée caténaire non et donc d'ici à peu près là pourquoi c'est pas collision là comme ça il veut ok hop hop voilà là comme ça là comme ça alors je peux faire une TJD ici je veux vraiment on remarche près je devrais faire comme ça alors vraiment faire en deux fois en fait le raccordement genre un peu même de trois voies jusque là et là comme ça ce qui permettrait de faire en gros une voie de stockage là et de laisser un train repartir dans l'autre sens c'est pas le bon signal je me disais c'est bizarre ah non merde ah c'est pas dans le bon sens en fait ça ah bah oui bah c'est pas grave la voie de stockage dans le sens là ça me va aussi c'est pas grave du tout donc peut-être même mieux qu'elle soit dans ce sens là genre un signal là un signal là et un signal là voilà hop parfait et donc la voie unique j'ai pas besoin de caténaire là je ne pense pas et donc là on fait un comment je peux faire on va supprimer la route là déjà hop voilà on va faire ça comme ça hop et là comme ça voilà un triangle là comme ça hop et donc là là on va mettre une TJD hop parfait euh des signaux hop et hop on remet la route voilà comme ça parfait là on est bien là là on est très très bien hop est-ce qu'on met un signal là ouais je pense pas par contre là on peut en mettre non non on peut mettre on verra par la suite s'il y a besoin hop donc là tac 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 et donc là on repart en voie unique jusque là bas hop 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 là un bout de ligne droite si possible non ça me colle trop la route hop hop là un bout de ligne droite si possible j'aurais bien fait presque plein de passages à niveau mais le problème c'est que vu que le jeu le gère mal on va éviter on va éviter on va éviter de faire n'importe quoi hop voilà comme ça alors là où je vais faire un talus il me fait un pont et là où je fais un pont il me fait pas de enfin il me bug quoi ce jeu est formidable il veut pas me faire un pont là par contre là il veut bah vous savez quoi au pire on va faire ça comme ça puis la route on la passe par plus loin c'est pas celle là c'est celle là voilà tac et donc là on va on va commencer à redescendre un peu on va clairement redescendre du coup et on va aller là bas alors là par contre j'ai pas prévu de faire une bif en fait je suis un peu bête parce que je savais que j'allais en faire une mais mais ça devrait pouvoir passer assez facilement ouais comme ça j'ai mis pause non ok il y a pas de train ok s'il arrive et donc là les signaux on va quand même en mettre un là ouais il faut en mettre un là quand même hop voilà et donc là on reprend la voie ferrée on va contourner ça on a pas trop le choix et on va aller jusque là bas passage à niveau dégueulasse ça va ça va encore ouais ça va et donc voilà donc là notre voie unique du coup il y a les 3 marchandises qui feront là alors je mets pas de voie d'évitement pour l'instant on verra si j'en fais une je ne pense pas non voilà tac on arrive là est-ce que je ferais déjà pas un train jusqu'à voie en velin parce que donc là un train qui va là un train qui va là il y a un train qui va à voie en velin je sais pas en fait quel axe je dois faire 2HR je dois faire partir un train 2HR ça c'est sûr mais après est-ce que je l'emmène à voie en velin ou est-ce que je l'emmène à au bonnat c'est ça la vraie question bon on verra après c'est pas grave donc voilà donc là on arrive là concrètement mon Théos il va arriver à terme jusqu'à Conkarno donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer en voie électrique avec deux voies on va faire un truc plat dans un premier temps voilà la capitaine de l'air par contre merci voilà est-ce que j'ai besoin de ces deux voies là non non mais on va les faire rejoindre là quand même on va les faire rejoindre là merde ah oui c'est bon encore un petit peu voilà de de talus comme ça fin de talus de de ça voilà jusque là à peu près une fois voilà voilà ouais j'ai appuyé quasi ailleurs ça bah c'est pas grave hop voilà et là on peut passer un tunnel on va déjà aller jusque là voilà ça fait vraiment un grand truc mais bon c'est pas grave et donc là on va ressortir on va profiter du tunnel pour monter un peu ouais et on ressort là comme ça ouais ouais aller pourquoi pas et là hop sur du plat ah ça me fait pas un pont je suis pas assez haut encore je suis pas assez haut on va monter encore un peu euh non on sait pas ce que j'ai fait là faut monter à partir de là hop voilà hop là comme ça et là on se remette là et là ah je pense mais pourquoi je suis pas assez haut là ah parce que ok c'est là ok je comprends c'est la route qui me fait ça et ben là supprime la route hop mais là je suis même trop du coup maintenant et ouais je suis même trop c'est la route qui me faisait tout bugger voilà c'est compliqué hein bon alors maintenant tu restes plat voilà et oui là c'est bien là hop et là maintenant on peut mettre une route petite route ok voilà mieux et donc là hop on passe ici voilà hop sur du plat on supprime la route qui est là le temps de mettre la roue ferrée hop on va mettre ce ouais ce pont là on va dire on va dire il a été refait et donc la route hop voilà on supprime tout ça voilà comme ça hop et donc moi maintenant je peux attaquer à monter on va faire le 2ème pont par contre on va faire le 2ème pont par contre voilà je peux attaquer à monter parce que là il faut bien monter au max hop hop voilà voilà donc là comme ça je sais pas c'est pas moche ça voilà non moi non ça va ça va ça va ça va hop après bah là j'ai oublié de faire un pont voilà voilà là ça grimpe hein là ça bug pas là hop là une courbe comme ça là comme ça là comme ça et puis voilà on arrive au sommet là euh je suis pas droit si je suis droit je suis droit mais c'est dégueulasse à partir de là voilà mieux hop hop et donc là euh la gare on va la caser bonne question du coup 240 mètres pour le Théoz mettre 3 voix en terminus il faut la caser là il faut la caser là ouais on va la caser là et hop ah j'ai pas configuré la gare correctement c'est pas grave hop hop et hop voilà et donc la gare il manque ça et il manque ça voilà et 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 après nous on fera une voie ferrite continent qui s'arrêtera là et puis on passera en camion ouais ouais enfin on verra on verra on verra on verra comment on fait alors donc toi on t'améliore grande vitesse catenaire voilà on met les signaux voilà ça c'est waypoint là les signaux hop un là ensuite on va mettre au milieu à peu près par là et 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 un autre ici et l'autre côté bien sûr de la gare hop voilà parfait et donc maintenant notre ligne de théose un ligne une après le 6 hop tu vas là et tu repasses là ah ah ok il y a deux voies en volant ok ok donc c'est obonat obonat voies en volant voilà parfait nickel et du coup on va se rajouter un petit théose je pense et on cessera là dessus euh hop voilà parfait acheter les trains locomotive du coup on va se prendre une 26000 encore une fois une 26000 euh il n'a pas de béton moi j'ai dû à loupé c'est plus au début les béton 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 voilà parfait 26000 béton avec le théose j'ai masse de wagons par contre et je vais voir du coup ouais c'est des wagons double que j'ai pris ouais ok c'est des wagons double dans le jeu aussi euh hum théose là alors deux premières la service et quatre secondes ok parfait desservir tout du coup ligne est-ce que j'en mets pas deux ouais je vais en mettre deux que les véhicules desservir tout ligne 1 oh il marche bien mon train eh bien plein pas complètement mais il est plein ça fait plaisir à voir ça fait plaisir à voir ah mais il passe par là ah il passe par là maintenant mais non non c'est pas le but c'est pas le but que tu passes là on va t'ajouter un point de passage parce que là il va se recharger des lignes déjà il y aura du fret vaut mieux qu'il passe là on va t'ajouter un point de passage là comme ça ce sera mieux pour tout le monde alors c'est ligne 4 donc entre le 1 et le 2 tu passes là voilà et entre le 5 et le 1 tu passes là parfait bon du coup mon thé ose parce que là ouais du coup mon train il passe là ouais il va passer là sur le pont c'est vrai que c'est plus court hein je dis pas le contraire mais c'est juste qu'il va se recharger des des itinéraires qui seront enfin qui sont pas prévus pour ça quoi et ça c'est pas assez bien euh du coup c'est bien ça marche sans que j'ai relié pour l'instant c'est un bon point je vais voir mon thé ose a combien il allait ah mais il rapporte de l'argent mon thé ose hein on va faire un petit tour en cabine puis on cessera là-dessus il y a déjà 28 minutes d'épisode bientôt 29 pour voir si on atteint les v200 bon il est déjà 160 c'est déjà bien hein voilà sur croisement 170 180 1 199 200 ouais nickel voilà en plus on a des grandes longueurs quand même enfin ce tronçon là est assez long du coup c'est assez rentable hein le 200 pour le coup hop on prend les passagers et du monde ah ouais 86 personnes ouais j'ai bien fait de rajouter deux je crois il y a un qui passe là qui nous laisse passer vous avez jamais l'heure ce changement de 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 itinéraire pour que les deux trains puissent se croiser sans problème à l'autre à suivre par contre du coup vu que j'ai lancé en même temps ils sont pas encore équilibré je pense avec le trafic ça va s'équilibrer tout seul voilà encore un freeze bon en tout cas on va cesser là dessus pour cet épisode euh on va suivre le train tiens on cesse là dessus non je dis on suit le train pour la fin de l'épisode merci voilà on cesse là dessus je vous dis à la prochaine merci de regarder la vidéo je dis salut tout le monde on c'est parti nous on